bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 12 juillet 2020 j'espère que vous allez tous très bien donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée de dimanche avec le petit oracle de gaïa ensuite on va regarder un message de l'oracle les portes de l'intuition un message de l'oracle de la sagesse de l'oracle et puis un message du très bel oracle d'âme à âme qu'on développera avec un tarot et j'ai envie d'utiliser bien le tarot histoire de sorcière ok on ira voir également notre énergie d'action côté activité avec le l'oracle mission de vie ainsi que le côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du coeur allez c'est parti je rappelle que c'est un tirage très général que ça parlera pas forcément à tout le monde donc prenez vraiment ce qui résonne en vous ce qui voilà ce qui fait sens pour vous et puis pour les personnes qui soit une guidance personnalisée vous pouvez me joindre via mon site internet julie-guidance.com alors quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du dimanche 12 juillet quels sont les messages pour nous alors on nous invite à faire le deuil coupe les liens qui te retiennent dans le passé ta vie est dans l'ici et maintenant d'accord donc on vous invite vraiment en tout cas pour pour certains qui avaient tendance à ressasser un peu le passé à être un peu dans une forme de nostalgie peut-être à vraiment et dans une d'une énergie de d'un instant présent de joie de de légèreté pour cette journée à ne ne soyez pas tenté de quelque part de vous de vous laisser à paix voyez par ces énergies un petit peu de nostalgie comme ça par rapport au passé ok qu'est ce qu'on nous dit d'autre il est temps de passer à autre chose ici alors pour cette journée du dimanche 12 juillet quels sont les messages pour ce 12 juillet nous avons oui la sensibilité le côté yin l'émotivité la sensibilité le côté intuitif également mais on est vraiment dans les émotions ici dans le ressenti dans la douceur on peut voir aussi cette douceur de ce rose de ce différent ton de rose ici voilà on est dans le côté émotionnel donc c'est bien ça c'est bien la nostalgie c'est bien un petit peu un petit coup de blues peut-être pour certains ne vous laissez peut-être pas à paix par ces énergies là on pourrait être un petit peu plus sensible un émotionnellement au niveau des ressentis voilà donc on nous invite vraiment à lâcher un petit peu ce côté émotionnel et à être un petit peu dans ce dans quelque chose de plus lumineux de plus dans l'instant présent dans la joie dans dans ce que l'on est en train de faire ici et maintenant bien alors avec les portes de l'intuition qu'est ce qu'on nous dit ici pour cette journée du dimanche 12 dimanche 12 juillet d'accord vous avez la carte du positionnement sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner donc là il y a l'idée ici peut-être aussi de ne pas trop se faire je dirais un petit peu influencé voyez il ya cette idée de rapport à l'autre d'une manière générale vraiment on vous invite vraiment à vous positionner à dire un petit peu ce que vous avez sur le coeur on voit bien que les émotions les ressentis sont bien présents en tout cas pour cette journée et on vous invite également à ne pas hésiter finalement à faire le choix que vous avez en tête ne pas vous laisser influencer par la personne en face de vous ne pas vous laisser peut-être déstabiliser par le côté émotionnel voilà peut-être que la personne en face de vous va jouer un petit peu sur votre culpabilité va toucher un petit peu la corde sensible donc attention je dirais plutôt à voilà gardez bien gardez bien en tête vraiment votre objectif votre choix on vous vous invite à vous positionner ici et du coup ne reçassez pas le passé voilà si la personne en face de vous essaie de vous faire culpabiliser parce que ceci parce que cela par le passé dites vous que maintenant on est dans des nouvelles énergies peut-être un nouveau départ quelque chose qui voilà vous avez envie de mettre en place des projets peut-être là on vous invite vraiment à vous positionner et quelque part vous affirmer un petit peu ok où on nous dit ici avec l'oracle dame à âme cette carte est juste magnifique on a vraiment ce on parle de connexion à nos instincts il ya l'idée ici de retrouver un petit peu une espèce de de reconnexion à notre à notre être profond à notre on à nos envies à nos côtés instinctifs voilà ne pas alors si vous aviez tendance à être quelqu'un plutôt des motifs à vivre les choses intérieurement à ne pas forcément à ne pas forcément montrer vos émotions ou en tout cas les exprimer clairement là aujourd'hui on vous invite vraiment à le faire dites un petit peu ce que vous ressentez positionnez vous n'ayez pas peur vraiment de de montrer qui vous êtes voilà quelque part ce que vous ce que vous souhaitez ce que vous voulez et surtout ce que vous ressentez c'est très important ne restez pas dans peut-être de fausses croyances voilà qui appartiennent au passé peut-être un d'avoir la sensation de dire oui mais moi j'ai jamais eu confiance en moi oui mais moi je n'ai jamais réussi ceci ou si vous réussissez là je suis pas quelqu'un comme si c'est pas vrai ça c'est vous même qui qui le croyez c'est vous même qui le pensez c'est pas vrai c'est ce n'est qu'une illusion là on vous dit connectez vous à vos instincts à vos envies voilà positionnez vous ne vous laissez pas déstabiliser par votre sensibilité il est temps voilà de de faire ce que vous avez envie de faire de vraiment de ne plus trop vous poser de questions de vous fier à vos intuitions à votre instinct ici bien qu'est ce qu'on nous dit d'autre alors notre énergie d'action activité pour cette journée du dimanche dimanche 12 juillet 2020 quels sont les messages pour nous ah bah oui forcément on nous parle de notre manque d'ancrage et pourtant nous invite vraiment à être dans l'ici maintenant à s'ancrer à à vraiment retourner à un petit peu remettre un petit peu les pieds sur terre il ya une forme d'illusion ici par rapport à des émotions du passé voilà donc attention à ne pas à ne pas vous laisser à paix comme je disais un part par votre nostalgie par par des regrets pour certains on peut être vraiment sur le côté émotionnel très fort on vous invite plutôt à vous à écouter votre côté instinctif à votre côté envie du moment sur le moment sur le moment présent ok qu'est ce qu'on nous dit avec le tarot ici pour ce dimanche niveau d'activité énergie d'action pour nous cette journée du dimanche on nous dit ici que nous serons connectés effectivement à notre intuition à notre sensibilité et la carte de l'impératrice ici nous rappelle que nous avons un champ infini au niveau de notre créativité c'est à dire que nous avons nous possédons tous un pouvoir créatif différents des uns des autres c'est sûr c'est certain et c'est même une très bonne chose mais il ya l'idée ici vraiment de faire appel à son à son côté créatif on peut apercevoir également une femme enceinte il ya peut-être l'idée ici de vraiment être sur le côté féminin le côté yin le côté maman peut-être maternelle pour certains on peut voilà on peut parler aussi de rapport à l'enfant un autre côté maman mère enfant enfin voilà il ya tout ça qui ressort ici un le côté émotionnel l'amour inconditionnel aussi l'impératrice et l'amour quelque part l'amour qu'on peut on peut porter à son enfant et puis il ya beaucoup d'idées de créativité de fertilité voilà c'est une carte qui est quand même assez positive selon moi elle est accompagnée avec l'énergie de la huile de bâton et l'énergie de la huile de bâton c'est qu'il ya du mouvement on peut on peut apercevoir vraiment sur cette illustration un personnage qui commence à être un petit peu dépassé par les événements parce qu'il ya beaucoup 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 de choses qui bougent il ya peut-être effectivement dans votre quotidien ou dans votre vie actuellement quelque chose qui fait que ça remue émotionnellement ça remue parce que soit vous changez de travail vous déménagez ou je sais pas il ya des gros peut-être des gros changements ou alors il ya des choses qui arrivent à vous assez rapidement où il ya du mouvement et du coup ça vous oulala il ya quelque chose qui fait que ça remue émotionnellement et quelque part vous avez peut-être du mal à justement à si vous avez des choix à faire des décisions à prendre vous avez peut-être du mal à vous concentrer et en tout cas à être vraiment sûr de vous le manque d'ancrage ici me parle effectivement un manque d'assurance dans ses idées dans ses envies dans ses idées il ya un petit peu de confusion là c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas rester figé dans des énergies du passé peut-être que pour certains vous avez subi un échec ou quelque chose qui fait que vous avez peut-être peur de tenter quelque chose à nouveau donc ne vous laissez pas déstabiliser par ces énergies du passé nous avons ici la neuf de pintacle et la neuf de pintacle nous parle d'ambition moi j'ai le sentiment ici que cette carte me parle d'ambition du fait de vraiment vouloir acquérir une certaine forme de de sécurité matérielle de stabilité au niveau peut-être professionnel voilà d'être vraiment dans une situation confortable on peut apercevoir ce personnage qui est vraiment voilà qui a tout ce qu'il faut à côté de la côté d'elle elle est bien aller aller dans son conf dans sa zone de confort aussi un on peut parler de zone de confort avec la neuf de pintac mais c'est surtout une envie justement de sécuriser un petit peu son projet ou en tout cas sont sont voilà là il se passe énormément de choses au niveau de la vie de bâton on peut être aussi sur une forme de communication des nouvelles qui vient à vous quelque chose vraiment qui bouge qui bouge très vite très rapidement et il ya un peu de choses qui déstabilise ici mais en tout cas l'objectif est bien là nous avons en dos de deck le page de pintacle qui lui nous parle effectivement d'un début on est sur le début de quelque chose sur le début d'un chemin le début d'un projet d'une construction le page de pintacle le pintacle c'est vraiment cette notion de de projet de planification on peut voir ce ce personnage ici qui a planifié son son départ il a il a tout ce qu'il faut il a il a suffisamment d'argent il a suffisamment il a son plan pour savoir dans quelle direction il doit aller voilà il est bien équipé voilà il commence tout juste son chemin parce qu'il sait ce qu'il veut il sait où il va et puis à la force juste derrière donc il ya vraiment cette notion de bon il ya peut-être encore un petit un petit manque d'ancrage durant cette journée une petite nostalgie où on aura tendance à regarder derrière nous à être un petit peu tourné vers le passé mais il ya une forte connexion à son instinct il ya une forte connexion à cette partie de nous qui a envie d'avancer qui a envie d'entreprendre qui a envie de créer de de changer peut-être aussi les choses dans notre quotidien pour se construire une vie agréable ici une situation je dirais agréable d'accord donc il ya on est plutôt ici dans la dans le fait de de discerner de gagner du discernement je pense qu'on n'est pas vraiment dans l'action on est plutôt dans la réflexion dans le fait de vouloir éclaircir une idée ici voilà comment faire pour concrétiser un projet par exemple on n'est pas du tout dans la dans l'action dans la concrétisation on est dans la réflexion dans la planification d'un projet bien qu'est ce qu'on nous dit d'autre au niveau relationnel et sentimentale durant cette journée donc du 12 juillet dimanche 12 juillet 2020 ben oui forcément c'est pas étonnant nous avons la garde des fusions des sentiments parce que on sera très sensible voilà le côté émotionnel la sensibilité remonte les ressentis les émotions donc forcément on aura certainement des ressentis un petit peu plus profond pour moi cette carte fusion des sentiments me parle de profondeur émotionnelle du fait de voilà de ressentir des des émotions fortes en tout cas durant cette journée d'être conscient peut-être de partager aussi des émotions avec avec quelqu'un si vous êtes en couple de bon de bon moment mais avec des émotions profondes qu'est ce qu'on nous dit ici on retrouve cette neuve de pentacle qui nous parle effectivement de d'ambition de projet et puis surtout de confort de zone de confort l'idée ici de ce de profiter aussi peut-être de l'instant présent c'est vrai que la neuf de pentacle on est sur le sur le fait de de se sentir plutôt bien on est sur une notion de bien-être également voilà au niveau individuel la 10 de coupe peut-être que vous allez passer des moments de partage des repas voilà quelque chose où on va pouvoir partager du bonheur ensemble en famille peut-être pourquoi pas pour certaines personnes en tout cas avec des gens que vous aimez vous appréciez un repas un dîner un pique nique peut-être quelque chose de vraiment sympa et si vous avez vraiment besoin ou en tout cas ressentez un envie vraiment de partager est vraiment de voilà de prendre du bon temps ici un au niveau auprès des vôtres l'as d'épée l'as d'épée ici vient vous révéler une idée on parle d'une 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 prise de conscience ou alors d'une merveilleuse idée ou de quelque chose vraiment vous avez vous souhaité une situation qui s'éclaircit d'un seul coup quelque chose qui un dénouement peut-être on peut être aussi sur sur une merveilleuse idée sur un dénouement ou peut-être que vous allez tout simplement vouloir rejoindre des personnes ici et passer d'un bon moment c'est une idée que vous allez peut-être mettre en place ici un moment confortable voilà plutôt serein plutôt sympathique c'est plutôt c'est sympa ok 3 de bâton quand même donc là la 3 de bâton on passe à l'action on est quand même sur une idée de d'entreprendre quelque chose de vouloir en tout cas peut-être organiser un petit repas le midi l'après midi un goûter je sais pas quelque chose dans la nature pourquoi pas mais ou de rendre visite à des personnes que vous aimez partager des bons moments parce que vous êtes vraiment dans une dans une envie de partage de partager un peu ce que vous ressentez d'avoir envie de parler peut-être de ce que de vos sentiments de vos émotions voyez on est vraiment dans cette idée là bon ben c'est plutôt sympa comme comme énergie allez on va voir avec le tarot des anges ici quels sont quel est le conseil du tarot des anges ici tourner durant cette journée du dimanche 12 juillet et nous avons voilà bien s'entourer il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel entourez vous de personnes qui vous aime et qui ont les mêmes croyances que vous soyez prêts à accepter l'aide d'autrui agir de manière conventionnelle peut être rassurant mais votre coeur peut être tenté par de nouvelles idées ok donc là c'est bien ça ça c'est la zone de confort effectivement le fait d'être rassuré de côtoyer voilà des personnes où vous savez que vous pouvez compter sur elle que ce sont des personnes vraiment aimantes voilà on a vraiment ce côté sécurité ce côté aimant ce côté émotionnel et puis effectivement d'avoir envie aussi de partir à la rencontre peut-être de ces personnes là de trouver un petit peu du partage en tout cas chez des gens qui qui peuvent reconnaître votre sensibilité votre votre état d'esprit votre côté émotionnel qui peuvent vous comprendre vous avez des discussions profondes c'est très intéressant vraiment super en tout cas une très belle journée ici basée vraiment sur le relationnel sur les émotions sur le partage donc voilà je vous souhaite de passer un excellent dimanche en tout cas et puis moi je vous embrasse très fort je vous remercie tous et toutes de commenter de liker les vidéos vraiment de m'encourager je prends énormément de plaisir à faire toutes ces guidances pour vous et puis pour moi aussi donc merci merci beaucoup et puis bah en tout cas je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt